On est sur la commune de Méral à 10 km de Cran en Mayenne et je suis née là. En fait mes parents sont arrivés ici en 82. On a créé le Hara en 2008 avec mes parents. On est essentiellement sur des terres d'élevage, ici on est plus entouré de bovins que de chevaux, mais ici c'était une ancienne ferme laitière d'ailleurs. Et en 2010 ils ont arrêté les vaches laitières et on a transformé les bâtiments bovins en box. C'est tout neuf, il n'y a pas eu de chevaux auparavant à part les quelques poulinières que mes parents avaient à l'époque. On est sur à peu près 80 hectares d'un seul tenant. Pour le moment on a deux sites. Le site consacré aux poulinières qui est tout près de la maison, où on a une cinquantaine de box. Il y a donc deux box poulinage taille XXL et huit box sous caméra pour pouvoir surveiller les juments qui s'approchent du terme. Et tous les paddocks sont autour des bâtiments, comme ça on peut surveiller et on évite les déplacements inutiles. Et on a un deuxième site où on a un bar où il y a 20 box avec un rondelonge et un marcheur, où là on a tous les chevaux repos et les yearlings. Ça nous permet de préparer les poulains, on a toutes les structures pour le travail des jeunes chevaux. Et on a un projet fin 2019 de faire un troisième site pour hiverner les yearlings, qui sera sur les 80 hectares, mais ça permet d'avoir un troisième pôle pour travailler. Jusqu'à présent on était autonomes en foin et une bonne partie en paille. Et là comme on augmente les surfaces de prairie, parce que l'effectif est augmenté un petit peu, pour ne pas baisser en qualité de prestation et de nutritionnelle et paille. L'idée c'est de produire par soi-même. Du coup c'est de continuer à faire notre paille et puis notre foin aussi surtout, parce qu'on arrive à faire un foin qui correspond à nos attentes, ce qui n'est pas négligeable. Janvier, mai, juin c'est essentiellement la saison de monte. Avec un peu de chevaux au repos, on a toujours un petit fond de chevaux au repos et en convalescence. Après juillet on commence les préparations des yearlings pour les ventes, jusqu'à novembre. Et novembre aussi on attaque, il y a une grosse partie, on a beaucoup de chevaux au repos l'hiver. En jumenterie on a une grosse partie de jument en pension à l'année. Les éleveurs c'est français et international. Alors la jument clé c'est Miss Bio, que j'ai acquéris avec mon papa à l'âge de 15 ans. Et le premier produit c'était un AQPS, elle était pleine d'un AQPS quand on l'a acheté. Et ensuite elle a été saillée à verglas et le premier produit que j'ai élevé avec papa c'était Stormy River. Donc c'est pour des moindres, j'étais une jeune éleveuse très chanceuse. Alors ensuite elle a fait un bon cheval d'obstacle aussi, qui est quand même deuxième groupe 1 grand prix d'automne à Safi River. Il y a aussi eu un fils de Galileo, Line Drummer, qui est placé de groupe 3 et qui continue de courir à 8, je crois même 9 ans. Et qui est encore performant. Et aussi il y a eu Super Silver Wave qui nous a fait aussi vibrer. qui est également gagnant de groupe 1. En fait elle a fait que des gagnants et des champions. Et l'histoire, j'espère qu'elle va continuer parce qu'on a rentré deux filles au ARA. Donc on peut encore rêver quelques années.